Bonjour, comment puis-je vous aider ? Très bien. Vous avez une ordonnance ? Faites-moi faire ça. Ah oui, plusieurs ordonnances du coup. Tout de même. Mais ça va quand même. Alors... ... Donc ça va bien. Ok. Ok, je vais commencer par prendre votre carte de style, s'il vous plaît ! Merci. Vous savez si elle est à jour ? Je vais la mettre dans la machine. Effectivement, je vais la remettre à jour comme ça, ça sera fait. Est-ce que vous pouvez me redonner votre adresse, s'il vous plaît ? Ok, c'est bien ça que j'ai. Et votre numéro de téléphone ? Ok, c'est ça. Est-ce que vous avez une carte de médium ? Et j'espère pour vous, vu la longueur de ces ordonnances. Ok, je vais la mettre à jour. Ok, il est bien valide. Vous avez fait tous ces rendez-vous médicaux la semaine dernière ? Ok, on va. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 1. Si c'est des traitements que vous avez l'habitude de prendre, pas forcément pour tous. Ok. Ok, pas de souci, on fera le point ensemble. De toute façon, je vous marquerai bien sur chaque boîte quand on les prend. De toute façon, normalement, les médecins sont au courant de vos divers soucis de santé. Moi, je vais aussi revérifier derrière qu'il n'y ait pas d'interaction entre les différents médicaments que vous devez prendre. Alors, numéro d'adhérence. Votre médecin traitant, c'est toujours... Pour... Ok, tout est bon. Voilà, pour votre carte mutuelle. Alors, attaquons ces ordonnances dans l'ordre. Ok. Non, 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 il y a certaines choses qui ne seront pas remboursées. Elles sont inscrits sur l'ordonnance parce que vous en avez besoin. Mais ce sont des choses qu'on peut se procurer en dehors de toutes ordonnances, par exemple, les thermomètres. D'ailleurs, commençons par les thermomètres, si vous le voulez bien. On a deux types de modèles principaux. Un modèle classique. Entrée de gamme. Celui-ci est à 6,99€. C'est un thermomètre à sonde qu'on utilise sous la langue, ou bien sous les sièges, ou bien par la voix anale. Il faudra bien lire la notice parce que, selon là où on prend sa température, il y a quelques degrés à ajouter ou enlever pour tenir une température fiable. Donc un classique, très fiable, qui fonctionne toujours. Seulement, effectivement, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable à utiliser. Mais bon, ça sert toujours d'avoir un thermomètre. Et sinon, on a le modèle au-dessus. Donc ça, c'est les thermomètres frontaux. qui n'entre pas en contact avec la peau. Il suffit de placer le thermomètre sur le front, d'appuyer sur la cachette et de regarder la température. Je vois que, pour l'instant, ça va, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, on place comme ça et on appuie. On peut voir que moi, par exemple, j'ai une température de 36,7. Ça fonctionne aussi sur la tombe. Donc ça, c'est très pratique comme type de modèle. Effectivement, ce sera un petit peu plus cher. Celui-ci, il est au prix de 29,99. Ok, je comprends tout à fait. Dans ce cas-là, on va rester sur le modèle classique. Est-ce que vous avez de quoi le désinfecter chez vous ? Je recommande plutôt de le désinfecter avec un coton et de l'alcool à 90. Si vous voulez, je peux vous en fournir. Là. C'est de l'alcool presque pur. Qui va vous permettre de nettoyer l'embout après chaque utilisation. Donc, on part sur ces deux-là. Ok. Très bien. Je vous laisse à deux côtés. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a marqué d'autre sur cette ordonnance ? Alors, pour les yeux. Alors, ce qu'il vous fallait, c'est du sérum Phi, c'est ça ? Ok. Qu'est-ce que vous avez exactement ? D'accord, je vais regarder un petit peu. Ah oui, effectivement. Ouais. On a une petite inflammation. Non, ça va partir très vite. Alors, effectivement, le sérum Phi comme ça ne va pas suffire. Ça, c'est très pratique si vous voulez, vous nettoyez les yeux ou même le nez quand vous êtes enrhumé. Mais effectivement, il n'y a pas d'agents actifs qui vont venir désinfecter. Dans ces cas-là, on va prendre un... C'est un ticket d'agliocérum. Ça, effectivement. Ça, c'est sur ordonnance. Ok. Sérum. Donc, c'est le même principe, ce sont des petits flacons de gout. Sauf que dedans, on a de l'acide borique, du borax, qui va permettre de traiter l'infection. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Si vous voulez, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez ? C'est vraiment sensiblement la même chose. Des petits flacons. On enlève le bouchon. Et on ne le referme pas, ok ? Ça, c'est à utilisation unique. C'est-à-dire que même si on ne finit pas la petite bouteille, on en met dans son œil et on change de bouteille lorsqu'on en réutilise le soir, par exemple. ... Vous allez en utiliser le matin et le soir. Et faites attention à bien éviter de vous toucher les yeux avec vos doigts, ok ? Même si ça gratte, évitez absolument de gratter. Effectivement, si en plus vous avez des allergies saisonnières, ça ne va pas vraiment aider. Ça tombe assez mal, on peut dire, mais essayez de faire de votre mieux, ça ira. Alors ça, je vais vous noter. Deux par jour, un matin, un soir. Utilisation unique. Ok. Donc je mets ça de deux côtés. Et voilà, c'était tout ce qu'on avait sur cette ordonnance-là. Je la scan juste. Ok. Donc. 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 Et si jamais l'infection continue, il faudrait absolument retourner consulter. Ensuite... Alors ça, c'est une indonance du psychiatre, c'est ça ? Alors, ok. Alors là, on vous propose plusieurs étapes d'action selon comment vous vous sentez. Première étape, vous êtes triste. Arrêtez ! Est-ce que vous avez essayé ça ? D'arrêter ? Ok. Ça n'a rien donné. Ok. Dans ces cas-là, on va commencer par une très petite dose de moncérine. Un petit filtre. Donc il faudra bien attendre 2 à 3 semaines pour sentir les premiers effets. Si vous sentez que vous le supportez bien, que vous n'avez pas trop d'effets secondaires et que vous sentez que ça pourrait être encore un peu plus efficace, n'hésitez pas à augmenter un petit peu la dose avec l'aval de votre psychiatre, évidemment. Les effets secondaires, en général, ils ne sont pas hyper fréquents et pas hyper importants, mais c'est vrai qu'on peut être encore plus triste. Donc c'est tout l'un ou tout l'autre, écoutez. Voilà. Donc si ça, ça n'est pas suffisant pour vous, on passera à la même chose en 30. Sachant qu'avec l'aval de votre psychiatre, on peut monter à 60 puis 90 selon votre état et selon comment ça fonctionne sur votre cerveau. Si ça, ça ne fonctionne toujours pas, car oui, ça arrive, on ajoutera la pluxettine. La pluxettine, ce sera à prendre le matin, ok ? La myocérine qu'on avait là, ça va prendre le soir, ça va vous aider avec le sommeil, les insomnies, donc ça fatigue un petit peu, il ne faut pas prendre le matin. Par contre, la pluxettine, au contraire, c'est pour vous booster un petit peu en journée, donc celui-ci sera à prendre le matin. Et si ça ne suffit toujours pas, car oui, ça arrive, eh bien, on passera, comme c'est marqué tout en bas, de l'ordonnance à la valence vaccine. Donc ça aussi, ça va plutôt énergiser, venir vous donner un petit coup de pouce, un petit peu de motivation. Ce sont des petites cellules. Ils se présentent comme ceci. Là, vous voyez, si je essaie de juste tourner le bouchon, il ne se passe rien. C'est tout simplement la sécurité enfant, il faudra appuyer dessus et tourner. Voilà. Et là, on peut l'ouvrir. Et donc là, ce sont des petites cellules, souvent plus agréables à prendre que les comprimés. Et à l'intérieur, on a des toutes petites billes. Alors ça, ce qui est assez drôle, c'est que quand vous les prenez, vous les avalez avec de l'eau, et bien vous entendez les petites billes figoter dans votre gorge. Ah non, je connais ça purement dans ma formation de pharmacie. Tout à fait. Tout à fait. Alors effectivement, ce que je vous ai proposé, là, la fluoxétine, ça existe aussi en gélules. Malheureusement, on n'en a pas en stock en ce moment. Ce que je peux faire, c'est toujours passer une commande. Comme ça, vous la recevrez la semaine prochaine, et en attendant, et bien prenez les comprimés. Et c'est la même chose, c'est juste effectivement un peu moins agréable à prendre. Ici, on vous dit, à Rome, manque poivré, n'en croyez pas un mot. Le goût est absolument immonde, donc c'est vrai que je vous conseillerais plutôt de prendre les gélules. On va faire une commande. Donc, je vais regarder un. Est-ce que je peux vous avoir ça ? Ok. Ben finalement, vous pouvez venir dans deux jours, et ils seront déjà là. Ok. Donc, je passe la commande. Et je vous fais un petit point. Pour que vous allez venir les chercher. J'ai du plus. Deux. Ok. Donc, repassez dans deux jours avec ce petit point de commande. Et il y aura juste besoin de votre cœur vital. Et on pourra vous les délivrer. Ok. C'est bon pour tout ce qui est santé mentale. Je vais vous noter tout ça sur les boîtes, parce que ça fait beaucoup d'infos, je comprends. Donc, dans l'ordre. Donc, essayez d'arrêter d'être triste. Ok. Comme ça, vous pouvez le faire matin, midi et soir. Ensuite. Première étape. En sérine. En sérine, ça vous prenez le soir. Un comprimé. Et on passe à 20 mg au bout de 2-3 semaines. Non. Si pas d'effet. Ok. La prochaine étape, c'est la nansérine 30. Donc, c'est la même chose le soir. Un comprimé. Ensuite, il faudra voir avec votre psychiatre. Puis, la fluxétine en complément. Ça, fluxétine, ça fait le matin. Donc, un matin. Je vous mets entre parenthèses, attention, au végo. Voilà. Ça, vous êtes prévenus. Et... Oui, là-bas, la vaccine. Là. Là, on la vaccine. Là. Ça, ça sera le matin. Je vous en prenais un pouci. Voilà. On vous le vend juste avant le petit-déjeuner. Ah, est-ce que c'était tout sur cette ordonnance ? Où que c'est ça ? Ah ! J'avais oublié. Alors, c'est resta ou ça, c'est pâme. C'est la même chose. Ça, ce sont des sensulitiques. Vous les prenez quand vous sentez une crise de panique arriver. Vous en prenez un. Techniquement, il n'y a pas de dose à prendre par jour. Vous en prenez quand vous avez besoin. En essayant de rester en dessous de trois par jour, quand même. Et de les utiliser vraiment en cas de besoin. Parce que contrairement aux médicaments que je vous ai montrés avant. Là, on a un petit effet d'accoutumance. Donc, le risque, c'est que les effets diminuent et qu'on développe une petite addiction. Donc, à surveiller. De toute façon, votre piquette a déjà dû vous prévenir de tout ça. Ok, je vous en mets une boîte pour l'instant. Ça, je vais vous noter. Ici. Et c'est ça. Voilà. Ok, donc ça nous fait un petit paquet de médicaments. refausé sur le rebord de votre salle de bain. Les appuisent. Voilà. Voilà. D'accord. Ok. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça c'est pour les allergies. Ok. Alors, pour les allergies, vous êtes allergique à quoi déjà ? Ok. Ça fait beaucoup ? Ok. Alors, ce que vous allez prendre, est-ce que vous suivez un traitement de désensibilisation ? Ok, ça vous l'avez déjà chez vous. Bien. Donc, dans ces cas-là, je vais vous prescrire tout simplement des ondes histaminiques pour prendre un le matin. Et si vous voyez que ce n'est pas assez efficace, vous en reprenez un autre. Pareil, si vous faites une crise d'allergie, vous pouvez en prendre un. Par exemple, si vous mettez la tête dans votre chat ou le nez dans le buisson tout fleurie dehors, ce sera le moment de prendre un moment histaminique. Donc ça, je vais vous mettre entre 1 et 3, par jour, matin et aux crises allergiques. Ok. Et donc, voilà. Et en ce qui concerne l'allergie aux piqûres d'insectes, donc c'est tous les insectes. Ok, surtout les moustiques. Et bien dans ces cas-là, hop, ils sont sortis vu que l'été arrive. Je vous conseille de mettre un petit spray sur vous quand vous vous exposez le soir, par exemple, que vous êtes dehors. C'est vrai que les moustiques deviennent de plus en plus résistants. Ces petites bouteilles sont de moins en moins efficaces. Mais ça, ça fonctionne encore. Je l'ai testé. Je vous donne la version famille, elle est un petit peu moins toxique. C'est vrai que c'est pas forcément la meilleure chose à se mettre sur la peau. Mais bon, quand on est allergique aux piqûres de moustiques, c'est le moindre mal. Donc ça, c'est la même chose si vous êtes allergique. Si vous vous faites piquer par un moustique, vous pouvez prendre un antihistaminique. Et ensuite, de la crème type onctose. Est-ce que vous en avez chez vous ? Très bien. Oui, ça, vous pouvez le garder d'une année sur l'autre. Enfin, vous le changez chaque année. Ok. 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 On va aller. Ce qui nous donne le est. Est-il ? Est-il ? Est-il ? Est-il ? Est-il ? Ok. Je vous mets ça avec. J'imagine que je vous mettrai un sac. Prochaine ordonnance. Alors... Pilules contrasectives. Ah non, non, mais vous n'avez absolument pas besoin de justifier si vous la prenez en tant que contraception aux médicaments. C'est vrai que certaines personnes la prennent juste pour des problèmes hormonaux. C'est souvent le cas chez les femmes, notamment, qui sont atteintes d'anométriose. Mais écoutez, je m'affiche totalement de ce que vous faites avec. Est-ce qu'on vous a parlé des effets secondaires ? C'est moi qui t'envoie. C'est moi qui t'envoie. Non, je crois que c'est... C'est relativement léger comme effets secondaires. Il n'a pas... Il n'a pas des masses et puis ils sont pas très très dangereux. Enfin, quand même, je t'envoie quand même. Plutôt court, franchement, pour une notice de pilule. Alors, je vais faire secondaire, vous voyez, je ne sais pas si élevé, c'est juste tout ce côté-là de la page. Alors, quelques exemples, céphalées, nausées, douleurs abdominales, changement d'humeur, acné, inconfort mammaire, règles douleurs, saignements vaginaux, règles irrégulières, prise de poids, ça c'est une personne sur dix, bon ça va. Ensuite, un peu moins fréquent, anémie, vertige, volissement, antiraconstitution, infection, huit, alimentation de la part nature dans le sud, rotation, nanana, modification de l'appétit, fibromes, humeur dépressive, dépression, anxiété, absence de règles, éruption cutanée, peau grasse, dermatite, pression artérielle, élevée, bouffée de chaleur, hypersensibilité, intolérance aux lentilles de contact, perte de poids, quantité excessive d'urine, kyste mammaire, écoutement mammaire... Décès. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. C'est parti. C'est parti. Voilà, je n'ai que livre aussi à Cancer du Sein, ici. C'est parti. Je l'ai vu aussi, Cancer du Sein, ici. Comme quoi, c'est plein de surprises. Ok, bon ça, du coup, vous avez l'habitude. Juste un renouvellement. Alors vous savez par contre qu'elle n'est pas remboursée ? Non, même pas votre mutuelle. Elle a 32 euros. Ok. Très bien. Alors, on en arrive presque au bout, finalement. C'est le médecin généraliste. Vous êtes tombé en faisant quoi ? Ok, rien de grave. Voilà, ben, de passer de radio. Ok. Alors dans ces cas-là, effectivement, il n'y a pas grand chose à faire à part attendre. Pour rendre la chose plus confortable, ce que vous pouvez faire, c'est appliquer un... Un... Comme ça. Comme ça, de glace. Ça, c'est rempli de billes de gel. Vous le mettez au congélateur. Et vous entourez votre genou avec. Comme ça. Vous l'attachez. Après, ça fera à découvrir l'hématome qui s'écrit. Là, vous trouverez juste un très beau bleu à en souvenir. Voilà, donc ça, ça sert toujours. Qu'est-ce qu'on tombe en vous ? Vous êtes fait une plaie aussi ? Ça saigne un petit peu ? Ok. Bon, j'imagine que c'est rien de grave, mais c'est toujours bien de désinfecter un peu. Alors là, euh... Je peux vous poser deux solutions. J'ai de la biseptine, souvent de spray. Classique. Ça pique un petit peu, mais c'est tout à fait supportable. Donc, la biseptine, c'est un antiseptique. Ça désinfecte lui plaît. Et si jamais vous décidez de le piter sur quelqu'un, ça éloigne les personnes qui pensent que la terre est plate. Encore, c'est un antiseptique. Deux en un, très pratique. Et selon ce que vous avez l'habitude d'utiliser, celui-ci de la bêtatine, la bêtatine, ça va être très très bien. Le seul petit inconvénient, c'est que, eh bien, c'est rouge. C'est rouge-oranger, vous voyez, donc ça tâche pas mal. Il faut faire attention à ce que vous mettez par-dessus. De toute façon, je vais vous recommander, dans un premier temps, en tant que la blé n'est pas encore sèche, de mettre un petit bandage ou un brancement par-dessus, histoire d'éviter l'effrottement ou une éventuelle autre infection. Est-ce que vous avez des compresses stériles chez vous ? D'accord. Vous avez de quoi les attacher ? Ça tombe bien. Alors là, pareil, deux groupes, si on vous ferme, ce sera principalement esthétique, la différence. J'ai du bandage, du sparadrap, blanc. Donc, il est aéré, vous voyez, il laisse quand même respirer la blé, ça c'est très important, sinon elle ne va jamais sécher. Donc, ça colle quand même pas mal. Sinon, j'en ai un autre plus épais, couleur beige. Vous voulez ça, dans d'autres teintes, selon votre teinte de peau, c'est pour que ce soit plus discret. Donc ça, c'est pareil, ça laisse respirer. Ça ressemble à ça. Et ça, ça colle beaucoup moins aux doigts, mais ça colle très très bien aux pansements. Donc, celui-ci est un petit peu plus cher que l'autre parce qu'il est un petit peu plus évolué, on va dire. Mais globalement, c'est la même chose. Pas de soucis, je vous mets l'autre. Celui-ci, il est à 2,99€. Ok, très bien. Et donc, niveau désinfectant, qu'est-ce qui me conviendrait le plus ? Ok, on va partir sur la bétadine, alors. Qu'est-ce que tu viens d'en avoir chez soi ? Un accident est très vite arrivé, même un tout petit. Et puis, en attendant pour la douleur, un bon vieux, un bon vieux d'oliprem. Voilà. Ça, c'est toujours utile d'en avoir une boîte. Et vu que c'est sur votre ordonnance, pas autant d'en profiter. Oui, visez à rembourser si c'est l'os sur votre ordonnance. De fil. Bref. Donc, ceux-là sont comprimés, vous n'avez pas de problème avec ça. Je rajoute donc une boîte. C'est bon pour cette ordonnance, pour la scanner. Oui. Ok. Donc, là, tout de là. Tu pourras. Ok. Toute dernière ordonnance, on y arrive. Alors, là-dessus, c'est aussi un généraliste. Ok. Là, c'était quoi comme souci ? D'accord. Ok. Oui, c'est très routinier. Effectivement, c'est toujours bien d'en avoir chez soi. Alors, pour les vitamines, je peux vous recommander... Voilà, celles-ci. Qui sont sous forme de gélules. Donc là, il y a 12 vitamines, 8 minéraux comme éléments. Comme ça, vous faites une cure d'un mois. Ah, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut à l'intérieur. On a... Bah, je ne saurais plus vous dire exactement quelles sont les vitamines. Mais vous avez les classiques vitamines B, vitamines D, vitamines C. Il y a aussi de la B12 dedans, si jamais vous êtes végétarien. Bon alors, comme ça... Ils ne font pas forcément très envie. Mais je vous assure qu'on ne sent pas beaucoup plus en gélules. Ça fait que vous prenez une le matin. Effectivement, ça fait beaucoup de gélules à prendre le matin. On voudra bien se souvenir de tout prendre. Non, pas de soucis. Au niveau des interactions. Ça, ça vous apportera un petit coup de boost. Entre deux saisons, c'est toujours... Toujours bien. Dites que de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Ouais. Et ensuite, alors, vous avez eu des petits problèmes au niveau des oreilles, c'est ça ? Ok. C'était suite à un événement particulier, une plongée. Ok, juste une accumulation. Dans ces cas-là, j'imagine que le médecin vous a prescrit de quoi faire un nettoyage à l'eau. Ouais. Alors, ce que je vous conseille, on a des sortes de seringues pour le faire qui sont vraiment bien. Mais elles seront un petit peu plus chères. Je pense que ce n'est pas forcément ce que vous avez en tête. Sinon, tout simplement, des petites boires. C'est très simple, on met de l'eau dedans, on met dans le conduit de l'oreiller, on appuie. Et l'eau va s'occuper de rincer l'intérieur du conduit plutôt que d'y mettre des cotons-tiges qui ne feront qu'à aggraver la situation. Très bien. Et bien, c'était tout. Alors, si vous voulez, je peux vous parler de quelques petites promos qu'on a dans la pharmacie. Vous avez 5 minutes ? Ok, déjà je m'occupe de l'ordonnance. Pas oublié. Voilà. Alors, concernant les offres, sachez que les offres en pharmacie, ça peut être très intéressant. On a souvent de la bonne skin care, des produits de qualité. Bon, en l'occurrence, cette semaine, ça ne sera pas vraiment de la skin care. Voilà. Une offre sur les tests pour détecter le Covid-19. Si vous en achetez un, eh bien, vous en avez non pas un, non pas deux, mais trois offres. Ouais, on peine un petit peu à se séparer. C'est vrai que les gens n'achètent plus vraiment. Non, le résultat est un petit peu limité, c'est vrai. Le résultat n'est pas toujours fiable avec les nouveaux variants. Ok. C'est comme je voulais vous présenter juste là. Et alors là, ça va tomber une plaquette de médicaments solitaires. Vous ne savez pas ce que c'est ? Du coup, si jamais vous la voulez, je vous la donne. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ? Allez, tenez. C'est gratuit, ça part dans votre sac. Est-ce qu'on est bon au niveau des ordonnances ? Ok. Vous voulez que je vous fasse une feuille de soin pour... Oui, tout à fait. Normalement, ce n'est pas remboursé, mais on peut quand même essayer. Surtout si vous avez une nouvelle mutuelle. Peut-être que les conditions ont évolué. Non, non, il n'y a pas de soucis. Donc, pour la cylindre... Alors... A tout, c'est prête, c'est prête. Ok. Ok. Je vais rajouter le tampon de la pharmacie. Voilà. La feuille de soin, vous la transmettez à votre mutuelle. Par courrier ou bien par voie électronique, ça fonctionne aussi. Et j'espère que je serai remboursé et écouté. Mais bon, c'est pas sûr. Je vous rends toutes vos ordonnances, comme ça vous avez les indications dessus. Même si je vous laisse les remises sur les boîtes, c'est quand même plus pratique au quotidien. N'oubliez pas de revenir pour la commande de l'urcétine en gilule dans 2 jours. Je vous rends votre carte vitale. Et je vais devoir vous demander un règlement de... Ça sera 45,99€ s'il vous plaît. Non, a priori, ce ne sera pas remboursé à avoir pour la Céline d'oeuvre avec la feuille de soin. Ok. Allons. Je vais insérer votre carte et rentrer le code. Un peu. Ma collègue va s'occuper de vous transmettre le sac rempli de médicaments. Écoutez, je vous souhaite un bon rétablissement. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, le moindre souci, vous pouvez revenir. Je vous remercie. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...